J'aimerais vous dire que vos clients et futurs clients ont besoin de vous. Vos clients et futurs clients ont besoin de vous entendre, de vous lire, de vous voir dans un monde devenu saturé d'informations. Nous vivons dans une période dans laquelle absolument tout le monde peut partager du contenu, c'est-à-dire des textes, des liens, des photos, des images, des audios, des vidéos, etc. En partageant du contenu, tout le monde peut influencer une décision d'achat. Aujourd'hui, il y a du contenu partout. A chaque fois qu'on allume ou on consulte un de nos appareils, ordinateurs, smartphones, tablettes, etc., nous consommons du contenu. Comment être lu, écouté, regardé au milieu de tout ce bruit ambiant ? Je vais répondre rapidement à cette question, mais avant, j'aimerais vous inviter, si vous n'êtes pas encore abonné, à le faire maintenant pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont vous aider à développer une présence efficace sur le web pour lancer et faire grandir votre entreprise. Réalisez que vos clients et futurs clients consomment du contenu. Des individus et des entreprises réussissent à toucher leurs clients et futurs clients en comprenant qu'ils consomment et partagent tous les jours du contenu. Ce contenu est accessible pour eux sur les réseaux sociaux, l'email, les blogs, les sites d'avis, etc. Aujourd'hui, si vous voulez développer un business, il est important de saisir que nous contactons les entreprises après avoir été convaincus par des informations disponibles sur le web. Les clients n'attendent plus qu'on leur propose une solution. Ils recherchent des solutions en faisant des recherches sur les moteurs de recherche, en demandant des informations à leurs amis et contactent sur les réseaux sociaux, en naviguant sur les sites web à la recherche de conseils et de réponses à leurs questions. Avant d'acheter, vos clients lisent sûrement des articles, regardent des vidéos, écoutent des podcasts. Est-ce qu'ils sont en train de consommer votre contenu ou celui de vos concurrents ? Réalisez que vous développez une relation durable avec vos clients et futurs clients grâce au contenu que vous produisez. Pour attirer l'attention de vos clients et futurs clients, vous devez comprendre ce qu'ils recherchent et ensuite produire du contenu pour les attirer à vous régulièrement. Si vous avez un site web avec un blog dans lequel vous publiez régulièrement du contenu intéressant, vous construirez une audience qui s'appuiera sur vos informations, vos conseils et votre expertise. Produire et diffuser du contenu est la meilleure manière de s'adapter au processus de consommation de nos clients aujourd'hui. Que vous soyez un indépendant, une petite entreprise ou une grande entreprise, le secret pour développer votre business est de développer une relation durable avec votre audience grâce à du contenu qui apporte des réponses et des solutions. L'ensemble de votre contenu doit être hébergé sur un site web qui vous appartient pour attirer vraiment à vous vos clients. Les réseaux sociaux, l'email, etc. ne seront que des points de contact qui inciteront à aller consommer le contenu sur votre site web. Ne construisez pas votre communauté sur un terrain qui ne vous appartient pas, comme je l'explique souvent sur le blog de DigiSelling. Si vous voulez apprendre à créer un site web efficace sur lequel vous pourrez produire et diffuser votre contenu, je vous invite à vous inscrire pour tester gratuitement la formation qui explique comment créer un site web efficace et facile à gérer sans écrire une seule ligne de code. Partagez cette vidéo pour encourager des indépendants, des petites et moyennes entreprises à produire du contenu pour développer leur business et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné pour recevoir d'autres conseils pour construire une présence efficace sur le web. Répondez en commentaire. Quels sont vos défis pour produire du contenu régulièrement ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...